Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. C'est votre rendez-vous du mardi matin à 9h en live dans le groupe Facebook privé Rassemblimo, mais également depuis cet été en podcast, puisqu'on extrait tous les audios de nos interviews pour vous faire vivre la meilleure des expériences possibles. On va valider que tout fonctionne bien et que le live est bien lancé dans le groupe Facebook. Ça a l'air d'être le cas, donc je suis super content. Je suis super content de vous retrouver ce matin. On a fait une petite pause, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière. En tout état de cause, on est super content de vous retrouver. Profitez-en en commentaire de nous indiquer que vous êtes bien avec nous. Faites-nous un petit coucou comme d'habitude pour nous dire que vous êtes là. Cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil quand vous nous parlez ou quand vous nous posez vos questions. Comme ça, avec Damien, on sera ravis de savoir qui nous parle pour pouvoir vous répondre le plus directement possible. Vous êtes déjà une douzaine à être connectés, donc encore une fois, faites-nous un petit coucou et cliquez sur le lien. Oui, on a une image un peu brouillée du côté de Damien. Oury nous le confirme. Salut, Oury. Effectivement, dans les 10 minutes imparties d'avant live, on a essayé de regarder. Pourtant, la connexion a priori est bonne, mais on a une image qui est un peu floue. D'où, Oury, l'intérêt d'extraire les audios pour le podcast, c'est qu'on n'aura pas besoin de voir Damien pour vivre la meilleure expérience possible. Faites-nous le petit coucou qui va bien. Voilà, super. Salut, Philippe. Salut à tous. Encore une fois, je le répète à chaque fois, cliquez sur le lien qui se trouve. Qui se trouve. Ça y est, il y a Oury qui commence. Cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif pour pouvoir afficher votre nom et votre photo de profil. Et comme ça, on est parti tous ensemble. Vous êtes quasiment une vingtaine à être connectés. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et super content de vous retrouver en ce mardi 28 septembre pour notre expresso de rassemble immo. J'accueille aujourd'hui Damien Jolie. Damien, est-ce que tu peux te présenter pour les professionnels de l'immobilier qui sont avec nous ce matin ? Bonjour à tous, bien sûr. Bonjour Sébastien. Merci pour l'invitation. Très heureux, très honoré de faire cette intervention aujourd'hui auprès de toi et de ta communauté. Bonjour, je m'appelle Damien Jolie. J'habite autour d'une des meilleures villes de France qui s'appelle Toulouse. Je suis aujourd'hui consultant marketing, branding, particulièrement sur Instagram, mais aussi sur les réseaux sociaux dans leur globalité. Donc, comment j'ai démarré mon activité ? Déjà, pour vous rappeler quelque chose d'important, c'est qu'en 2004, j'ai eu un événement assez difficile dans ma vie. C'était la perte d'un de mes piliers qui était la perte de ma maman en fait. Et du coup, j'ai dû me sécuriser très rapidement et surtout, je me suis accroché à la musique. Du coup, ce qui m'a mené après 13 années dans le salariat, me raccrochait du coup à cette passion. Et j'ai développé du coup un projet autour du disque ligne et de la musique qui s'est soldé non pas par un échec, mais par un apprentissage. Et du coup, c'est là où j'ai découvert tout l'aspect du branding, du marketing, du côté comment on pouvait être humain et créer de véritables communautés sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous, à côté de Sébastien, pour parler un petit peu de mon parcours et de l'expertise que j'ai développée autour du branding et du marketing. Et aujourd'hui, j'accompagne principalement les investisseurs immobiliers et toutes les personnes qui sont dans le secteur autour de l'immobilier à se développer une réelle image de marque du coup sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et ça, on va en parler. Oui, et puis je voudrais qu'on revienne aussi sur cette niche du coup. Et on parle souvent de l'importance de se nicher dans une industrie donnée. Donc, on reviendra sur ce sujet-là pour revenir sur ton parcours. Damien, tu nous disais donc 13 années de salariat. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années ? Alors, j'étais ouvrier qualifié. Donc, c'était l'intitulé qu'il y avait sur ma fiche de paye. Donc, en fait, moi, j'étais ouvrier dans une usine d'exploitation des eaux usées, du traitement des eaux. On est dans une grande entreprise multinationale qui est très connue. Donc, j'étais principalement, mais pas forcément heureux parce que moi, j'entretenais des machines. Après, ça, c'est pas que ça n'avait pas de sens. Même si, voilà, mes actions avaient un impact sur l'environnement. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas… Moi, je suis très accroché à l'humain. J'adore parler. Moi, à la base, j'adore rencontrer des gens. J'aime vraiment prendre le temps de faire des rencontres, de papoter, de parler. Et du coup, moi, je parlais à très peu de monde. C'était toujours même personne au quotidien. Je m'ennuyais, je tournais en rond. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter mon job. Et du coup, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il aura fallu 13 ans ? Ouais, concrètement, 13 ans. Alors, c'est vraiment… J'y songeais déjà à une époque, vers 2015-2016. Je regardais déjà des vidéos d'un mec qui était en peignoir et en chausson à côté de sa piscine qui s'appelle Jean Rivière. Ça a été un des… Je crois un des pionniers du blogging en France et qui a parlé de cette niche et de comment ça a parlé de liberté financière. Mais bon, voilà, non, non, mon inconscient me disait, non, non, arrête, Damien. Arrête, du coup, de rêver. Non, non, t'as ton boulot, etc. Et puis, bon, du coup, c'est pour ça que j'avais cette envie-là. Mais en fait, non, vraiment, la passion a été plus forte. Et c'est pour ça que je me suis lancé après. Ok. J'en profite pour dire, faire un coucou à… Je vais couper le son ici. Un coucou à Joël qui nous a rejoint. Un coucou à Joanne aussi. Joanne qui nous a dit, j'ai le même parcours que toi, mais dans les bureaux d'études. Donc, Joanne ainsi que Pascal, notre Pascalou. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif du live pour qu'on puisse afficher votre nom et votre photo de profil. Pascal, je suis content de te retrouver là. Pascal qui a été un de nos premiers invités ici et qui est également spécialiste du branding. Et on avait beaucoup parlé de l'ADN de Marc notamment. Et Pascal qui est, entre autres, à l'origine de tout ce que vous voyez là, à mes petites étoiles, à mes étoiles là, etc. Donc, salut Pascal, ravi de te retrouver là. Salut Sonia, salut Thierry, salut Mickaël. Il y aura pas mal de monde qui nous rejoignent à l'instant. On n'est pas encore rentré dans le but du sujet, mais quand même, puisque Damien nous partageait du coup son parcours jusqu'à l'entrepreneuriat. Donc, à un moment donné, tu décides d'y aller. Est-ce qu'il y a un déclencheur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, c'est un peu la goutte d'eau ? Moi, j'ai connu un peu ça. Est-ce qu'il dit, bon, maintenant, je prends mon destin en main et j'avance ? C'est ça. Mais en fait, complètement, moi, je me levais chaque matin et surtout que j'étais une personne qui s'assujettit aux astreintes techniques. Donc, parfois, ma vie était bercée par un téléphone portable. Donc, c'était de jour comme de nuit. Même sur du, voilà, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la même utilité. À l'époque, le téléphone pouvait sonner à 2h du matin, en plein orage, avec des grosses tempêtes dehors. Et bien, il fallait que j'arrivais à déboucher les pompes, dépanner. Il y a des nuits où même, il y a une nuit où je pleurais au volant tellement j'en pouvais plus. C'était là, en fait, je me dis, bon, en fait, là, Damien, il faut que ça s'arrête. Et je me dis, bon, ça, si tu continues, ça va être dramatique. Du coup, ça peut être aussi des conséquences psychologiques. Donc, ça a été ça, vraiment le déclic. Et puis de me dire au fond, et au fond, j'ai quelque chose qui m'appelait. Et je me suis dit, en fait, non, j'ai trop de… Je ne pouvais pas le décrire à l'époque. Mais bon, voilà, c'était une espèce de force un petit peu. Puis bon, après, le fait que, bon, par mon parcours, par mon passé, je me suis dit, non, en fait, je suis sûr, je suis persuadé que je suis capable de faire mieux que ce que je fais aujourd'hui. Et c'est, du coup, comme ça que je me suis vraiment lancé dans le bain de ce projet entrepreneurial et de la musique et puis, bon, du banning, etc. Parle-nous, du coup, de cette passion. Moi, on se suit depuis un moment sur Instagram, notamment, mais de cette passion pour le vinyle. Et donc, ce premier projet que tu as eu autour du vinyle et, du coup, les apprentissages que tu en as tirés. OK. Alors, ce projet, ça s'appelait Mister Galette. Parce que, bon, moi, en fait, un jour, j'ai un ami qui adorait les vinyles et à mes 26 ans, il m'offre un disque vinyle qui était le fameux Back in Black d'ACDC. Et il me dit, tiens, je t'offre un vinyle. Il me dit, mais je n'ai pas de platine. Il me dit, ça, c'est ton problème. Il me dit, je ne veux rien savoir. Bon. Du coup, le vinyle est resté posé sur une étagère pendant quelques mois. Et un jour, mon père m'appelle et me dit, écoute, Damien, moi, je vais jeter la platine vinyle et tout ça. Il me dit, est-ce que tu la veux ? Je dis, malheureux. Je dis, ne fais pas ça. J'arrive. Donc, du coup, j'ai récupéré la platine familiale avec la mini chaîne, etc. Et puis, ça a commencé comme ça. Un, deux, trois, quatre vinyles. Donc, c'était, ouais, j'avais 26 ans maintenant, il y a presque 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai une collection d'un peu plus, enfin, une petite collection d'un peu plus de 500 vinyles à peu près. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, j'en achetais tout le temps. J'étais toujours en train de lire des choses, etc., de lire des articles et tout ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Je viens de m'acheter un t-shirt autour du disque vinyle. Et puis là, je fais chou blanc. Donc, rien du tout en France. Il n'y avait que les Américains, les Anglais. Bon, et puis, disons, c'était une communauté assez, je me perçois, bon, c'était assez niché quelque part. Donc là, je découvre un peu, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, du coup, je me retrouve à faire un business plan. Bon, même aujourd'hui, j'ai visité sur le business plan. Mais voilà, à l'époque, je ne connaissais pas, du coup, tout le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je me lance dans ce projet. Et puis, du coup, je commence à créer mes designs. Je crée ma boutique en ligne. Je crée, du coup, mon compte Instagram. Donc, ça monte, du coup, autour de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 abonnés. Après TikTok, donc là, ça monte à plus de 2 000 abonnés. Puis en tout, je me retrouve au final une année après avec une communauté de 9 000 personnes entre YouTube, Facebook. Donc, un truc fou. Mais bon, voilà, après, c'est ça que c'était l'idée du projet. C'était que ce que j'en retiens, comme tu demandais, c'est qu'au final, je n'avais pas forcément étudié mon fameux persona. Et si tu veux, donc, le fait que je n'avais pas fait une étude approfondie, ça m'a amené vers cet apprentissage où, du coup, moi, je travaillais, en fait, sur une passion qui m'était propre, donc sur quelque chose que j'avais envie de partager. Et en fait, je ne répondais pas à un réel besoin. Mais attention, de répondre, après, à aussi un désir, c'est aussi très puissant dans des niches. Mais voilà, moi, par exemple, mon persona, et moi-même, je passais mon temps sur les vides greniers. Du coup, acheter des disques à 5, 2, 5, 2 euros, maximum 10 euros. Donc, au final, quand on pense du coup au persona et au comportement d'achat, c'était compliqué de pouvoir développer derrière une marque de produit. Et voilà, donc, c'était assez difficile pour se développer dans le t-shirt à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu des résultats énormes. Mais voilà, j'en retiens d'énormes apprentissages, comme quoi le persona, ça reste une énorme base dans une stratégie. Tu veux dire que, et Joël qui nous dit, ça risque de me donner des idées pour sortir un disque. Il y en a qui me connaissent bien. Mais il ne faut pas me chauffer, non. Damien, tu disais que, par rapport à ce persona, en fait, c'est que l'amateur de vinyle n'allait jamais mettre 25 ou 30 euros peut-être dans un t-shirt juste pour afficher son appartenance à une forme de communauté, etc. Ça n'allait pas assez loin et ça ne répondait pas, finalement, à un réel désir. Le désir se limitant à l'écoute et l'usage et la collection de vinyle, finalement. C'est ça. Alors, en fait, il y avait pour moi deux comportements. Moi, ce que j'ai découvert, en fait, pendant cette année, ça dure parce qu'un an et demi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que les gens, au final, à la fin, n'achetaient pas des t-shirts parce qu'ils aimaient le disque, parce qu'en fait, ils aimaient mon personnage. En fait, ils aimaient ma personne et du coup, ils s'étaient attachés à mes valeurs, à ce que je pouvais partager. Et moi, je n'avais pas forcément posé de mots là-dessus. Je faisais des choses tellement inconsciemment par passion. Mais c'est vraiment, du coup, moi, me formant sur le marketing, sur le branding, mais du coup, avec le marketing, que j'ai vraiment compris tous les tenants et aboutissants de pourquoi ce projet, bon, j'ai eu quelques résultats, mais rien de probant. Mais au final, dans le comportement et dans le processus, au final, par logique, j'avais développé un compte Instagram, un compte TikTok, etc. Et surtout, j'avais un blog et j'avais, du coup, aussi un site e-commerce, donc un site Shopify. Et derrière, pour moi, il me paraissait hyper, par contre, important de développer une logique en termes graphiques. Donc, je faisais du branding sans le savoir. Et c'est pour ça que, du coup, aussi, l'enseignement que j'en retire, c'est que les personnes, quand vraiment, elles vous prennent en partie par rapport à tout ce que vous portez dans votre cœur, etc., tout le message que vous véhiculez, derrière, elle va aller se déployer un petit peu dans votre écosystème. Donc, c'est pour ça que, par rapport au persona et surtout au comportement derrière, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une logique de marque. Et c'est de ça aussi dont on va parler. Et ça, ce que tu as attiré comme leçon, c'est que peut-être tu n'as pas su créer, finalement, autour de Mister Galette, un attachement à la marque aussi suffisamment fort pour dire, de toute façon, quoi qu'il sorte, je l'achèterai même à 30 euros, même à… parce que c'est ça. Ou peut-être que si tu avais poussé plus longtemps, ça aurait pu être le cas. C'est ça. Alors, le truc, c'est que forcément, j'étais un peu limité dans le temps parce que, du coup, j'étais parti sur des fonds propres. Donc, forcément, je n'avais pas, du coup, des milliers, des cents et à l'infini. Donc, au final, en fait, il y en a qui testent un produit pendant deux, pendant trois, quatre mois. Ils voient si ça ne fonctionne ou pas. Puis après, ils arrêtent. Mais moi, j'ai fait ce processus, en fait, au bout d'un an et demi. Les gens étaient attachés, je pense, aussi à la marque, mais plus à ce que je pouvais porter vraiment en termes de valeur. Et c'est vraiment ça qui est important. Mais bon, après, voilà, en France, il m'aurait fallu toucher une communauté internationale. J'ai testé de la publicité Facebook. J'ai testé énormément de choses. Et pour moi, je pense que ça reste vraiment, peut-être à la période des fêtes, etc., ça aurait été probant. Mais voilà, du coup, je n'avais pas forcément le temps de pousser le projet. Et puis surtout, en fait, au bout d'un moment, quand on déploie tellement de choses, tellement de choses pendant un an et demi, quand on voit les résultats ne sont pas là, on se dit, bon, je pense qu'il est sage aussi de prendre des décisions. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé aussi, que j'ai fait ce pivot vers le joli marketing. Et que derrière, ça m'a permis de vraiment, au final, répondre à un réel besoin. Enfin bref, tout ça. Super. J'aimerais justement que tu nous partages. Donc, du coup, tu as tiré des enseignements sur cette partie branding, marketing, etc., que tu as choisi, donc, du coup, de déployer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en ouverture, et je pense que c'est important pour les conseillers qui nous écoutent, parce que souvent, on nous dit, les conseillers sont là, oui, mais tu comprends, il y a beaucoup de concurrence, et puis on nous dit que les agents immobiliers sont tous les mêmes, etc., etc. Et là, on va toucher le sujet de la différenciation, voire de la niche. Comment est-ce qu'on fait, quand on est conseiller immobilier, pour se nicher ? Est-ce que c'est du viagé, du neuf, l'investissement locatif ? Est-ce que c'est des familles ? Est-ce que c'est des divorces ? Est-ce que c'est, au contraire, une niche géographique très, très restreinte, etc., où je deviens l'expert d'un micro-quartier, etc. Donc, j'invite beaucoup les conseillers immobiliers à réfléchir aussi sur comment est-ce qu'ils peuvent se nicher ? Et Joël nous donne aussi un autre parallèle avec ce que tu partagais, c'est que les gens nous achètent, nous, plus que l'enseigne, les outils, etc. Ça, on le dit très souvent. Et toi, tu as choisi, donc, du coup, de déployer cette expertise que tu as acquise dans une niche qui est des professionnels de l'immobilier, au sens large, puisque je sais que tu accompagnes à la fois des investisseurs, des marchands de biens, des agences, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le choix aussi de la niche, de l'importance de la niche et le choix de cette niche ? Ok. Pour vraiment être le plus transparent possible et pour que vous compreniez vraiment le processus, en fait, quand j'ai démarré en 2018, je suis donc allé à un grand séminaire qui est très connu en France, c'est l'actuel RR, et j'ai rencontré là-bas, par hasard, on va dire, un groupe de Toulousains. Et du coup, ce qu'on a fait après, on a fait le choix, du coup, de se réunir et de fonder un mastermind qui existe toujours. Donc, ça fait bientôt trois ans que ce mastermind n'existe. Donc, on est sept. Et dedans, il y a quatre investisseurs immobiliers. Et j'ai failli, moi, à l'époque, du coup, investir dans un premier bien à Toulouse, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des soucis avec la Coupro, la façade, etc. Donc, du coup, j'allais plomber mes rentes à si je me lançais dans ce projet. Bref. Et du coup, après, vu que j'ai quitté mon job, je n'ai pas pu, du coup, continuer. Parce que forcément, après, il fallait se former le CDI, les fiches de paye, etc. Donc, je m'étais déjà formé à l'immobilier. Et en rencontrant, du coup, ces quatre investisseurs immobiliers, déjà, je me passionne par le profil, tout simplement. Parce que ce que je trouve déjà louable dans l'investissement immobilier et dans le monde des mobiliers, c'est qu'en fait, il y a énormément d'humains derrière ces activités. C'est que, bien sûr, que derrière, il y en a qui ont des stratégies de cash flow. Le but, c'est de vraiment s'extraire du coup du système et de devenir libre par ce biais-là. Mais c'est surtout des gens qui ont à cœur de loger des personnes dans des conditions décentes. Et surtout, moi, je me suis aperçu qu'ils avaient énormément, du coup, de connaissances à partager. Et quand j'ai vu, voilà, après, j'ai un ami qui m'a recommandé qu'il y auprès d'un investisseur. Et comme, voilà, il m'a posé des questions, j'ai un réel besoin sur Instagram, etc. Et en fait, c'est là où ça m'a fait titre. Je me suis dit, mais en fait, oui, quoi. Et vu que je connais parfaitement le profil, parce que ça faisait déjà deux ans que je le fréquentais. Donc, au final, je me suis dit, mais autant faire le plus simple possible et partir dans cette thématique-là. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je me suis spécialisé dans l'investissement boulier, parce que, voilà, c'est vraiment plus par une passion du profil. Et pour revenir, voilà, à la niche, toi, tu te dis, il y en a qui vont se spécialiser dans les microquartiers ou qui vont se spécialiser dans les familles. Et comme disait Joël, je rebondis aussi sur ce qu'elle dit, déjà, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous nicher sur les investisseurs ou bien sûr, voilà, avec peut-être les personnes pour trouver des colocations ou des biens rentables, OK, faites ça, mais si vous n'aimez pas ça, ne le faites pas. Et au final, vraiment, capitalisez sur votre appétence. Et derrière, même si on prend la matrice SWOT, par exemple, et qu'il y a certaines menaces, certaines difficultés, venez plutôt les consolider par la suite. Donc, mais d'abord, capitalisez, du coup, sur vos compétences et sur vos connaissances. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai capitalisé. En fait, je connaissais bien le profil. J'ai préféré vraiment capitaliser, du coup, sur ce profil, sur ces connaissances, sur cet avatar, que de partir dans une niche totalement, voilà, même si je suis fan de musique, aider les artistes. J'ai posé la question, est-ce que c'est rentable, pas rentable, avec la crise du Covid, c'était vite répondu. Donc, voilà, il y avait tous ces aspects-là. OK. C'est quoi, aujourd'hui, s'il y avait trois éléments qui permettent à tes clients de se démarquer, de se différencier, etc., ce serait quoi, finalement, ces trois éléments fondamentaux que les gens qui nous écoutent doivent savoir déployer en ligne pour exister et pour sortir du lot, finalement ? OK. Pour moi, c'est une très bonne question. et, sincèrement, ça va très vite dans ma tête. Pour moi, c'est vision, valeur, authenticité. D'accord. Sincèrement, travaillez votre vision. Où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Fixez-vous derrière ? Bon, forcément, ça va déployer, du coup, des objectifs. En fonction de vos valeurs, du coup, vraiment, ne cherchez pas à vous inventer les valeurs. Voilà, mais si vous êtes plutôt timide, du coup, est-ce que c'est vraiment une valeur à garder ou pas ? Est-ce que vous voulez capitaliser là-dessus, etc. Vraiment, voilà, les valeurs, c'est ce qui vous définit vous et derrière, ce qui va définir votre authenticité. Et le fait de poser des mots et de savoir quelles sont nos valeurs. Moi, par exemple, dans mon accompagnement avec mes clients, c'est tout bête, je sors une liste exhaustive, un tableau de valeurs. Et derrière, le cerveau, en fait, fait le reste parce que, du coup, le cerveau va visualiser ce qui nous paraît logique. Et derrière, on vient à poser des valeurs, à les contextualiser. Et ne serait-ce que de poser des mots, enfin, de les faire exister et de les rendre vraiment concrètes et réelles. Tangible, voilà, merci. Du coup, il ne faut pas aussi… J'aime beaucoup aussi parler, du coup, de la mécanique du cerveau dans le branding. C'est un sujet qui me passionne de plus en plus, ne serait-ce que par contre aussi des neurosciences. Pour moi, le branding et le cerveau, la frontière est extrêmement fine. Et au final, derrière, plus vous allez exposer vos valeurs auprès de vos clients, de vos prospects ou ne serait-ce que, du coup, de votre communauté sur les réseaux et que vous avez peut-être même ne serait-ce qu'un poste avec, du coup, voilà, ma valeur, ma valeur la plus forte est telle. Derrière, potentiellement, déjà, on va se manifester. Et on va dire, ouais, bien sûr, on partage la même vision, etc. Et en fait, ça, c'est des points de connexion. Donc, c'est toute une mécanique, mais ne négligez vraiment pas ces trois atouts. C'est un travail qu'on fait beaucoup avec les conseillers qu'on accompagne. Tu sais, je parle souvent de… Il y a trois niveaux d'évolution dans un conseiller immobilier. Tu as celui qui va attirer pour ce qu'il promet. Oui. C'est le premier niveau, celui qu'on n'aime pas trop, généralement. Enfin, nous, en tout cas. Le deuxième niveau, ça va être le conseiller immobilier qui attire pour ce qu'il donne. Donc là, on va être sur l'apport de valeur, on va être sur la création de contenu, etc. Et puis, pour moi, l'étape ultime derrière, c'est le conseiller immobilier qui attire pour ce qu'il est, en fait. Parce qu'à un moment donné, tout s'aligne entre ce que tu viens de partager sur les visions, la vision, les valeurs, etc. et ce qu'il dégage finalement au quotidien dans sa communication, dans sa prospection, dans son rapport aux autres, etc. Donc, on les invite beaucoup à faire ce cheminement-là sur, du coup, exactement les sujets que tu viens d'aborder. Qui êtes-vous ? Pourquoi vous avez fait ce choix de l'immobilier ? Qu'est-ce qui manquerait le plus à vos proches si demain, vous n'étiez plus là ? Tu vois, toutes ces choses qui permettent de faire émerger cette authenticité dont tu parles, qui est hyper galvaudée, on ne va pas se mentir, ça fait cul-cul quand c'est dit comme ça. Mais en fait, il y a un moment donné, quand tout s'aligne, et ça demande à des conseillers immobiliers parfois un peu de temps, parce qu'au début, on ne se sent pas suffisamment légitime, pas suffisamment crédible. Alors, on veut jouer un rôle, on veut jouer l'agent immobilier, parce que quelque part, on veut se fondre dans la masse, parce qu'on n'a pas encore la stature pour assumer pleinement qui on est. Mais plus ce cheminement se fait vite, plus les étoiles s'alignent, et plus derrière, généralement, le business, il déroule. Donc, c'est vraiment fondamental ce que tu viens de dire là, parce que derrière, une fois que tu as clarifié ça, toi après, dans ton travail avec tes clients, en matière d'identité de marque, en matière de création de contenu, derrière, tu vas pouvoir dérouler des choses, c'est ça ? Exactement. Et parce qu'il y a aussi cette frontière aujourd'hui qui est très fine entre le physique et, du coup, le monde du digital, si une personne, voilà, elle vous rencontre physiquement, et que, voilà, le courant passe bien, que, bon, vous avez un premier mandat, ou même au dixième, vingtième mandat, derrière, cette personne, voilà, vous pouvez très bien lui dire, écoutez, ce serait intéressant qu'on puisse rester en contact quotidiennement sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, je partage, du coup, des choses quotidiennement, un petit peu, voilà, aussi des coulisses de bonne activité, donc c'est des choses que les clients, des personnes comme vous, ne voient pas forcément. Donc, ça a vraiment créé, en fait, des relations et vraiment capitalisé sur le long terme, parce que, derrière, ça va aussi alimenter votre réseau, parce que, si une personne auquel vous découvre, du coup, dans un accompagnement, du coup, pour vendre son immobilier, elle va commencer à vous découvrir, vous allez commencer à créer une relation, et derrière, elle va se dire, waouh, en fait, voilà, Joël, elle a été super, je prends Joël parce que, du coup, elle a commenté dans les commentaires ici, mais du coup, voilà, Joël a été super, j'ai adoré son contact, du coup, en fait, machinalement, on n'a pas forcément envie de perdre le lien avec ces personnes-là, donc, on peut aller s'abonner sur une page Facebook ou sur un compte Instagram, aujourd'hui, Instagram, c'est de plus en plus en vogue et de plus en plus de gens, du coup, se connectent à ce réseau social. Donc, là, l'idée, c'est que, c'est vraiment aussi, derrière, encore garder une relation et cette personne, en fait, va vous voir, du coup, si vous avez déployé des choses de façon intelligente par rapport à votre branding, donc création d'une marque, une entité de marque, etc., ça va influencer de plus en plus le comportement de la personne, donc, derrière, potentiellement, des recommandations, mais, du coup, extrêmement qualifiées, enfin, bref, c'est tout un processus qui est hyper vertueux. Super. Salut Anne-Sophie, merci de nous avoir rejoints, vous êtes 33, 34, vous êtes connectés actuellement, ça manque un peu de like, donc, voilà, mettez-nous un petit pouce bleu pendant que vous regardez ce, voilà, juste pour faire en sorte que dans le groupe Facebook, un maximum de monde soit notifié de ce live. Damien, du coup, une fois qu'on a fait ce travail-là, ensuite, on va déployer de manière concrète sa communication, prenons l'exemple d'Instagram, pour voir, pour suivre un petit peu ce que tu fais. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Damien, donc, c'est le joli marketing sur Instagram, parce que ça va vraiment, je pense, vous donner, parce que, du coup, il s'applique à lui-même ce qu'il enseigne, donc, vous allez pouvoir voir sur son propre compte Instagram, ce qu'on entend aussi par une identité de marque forte, un ADN assumé, un univers de marque, etc. Vous allez voir que Damien fait des choses très sympas sur son compte Instagram. Du coup, Damien, quand on le déploie, c'est quoi après ça ? C'est un calendrier éditorial qui va sortir de tout ça ? C'est un calendrier de publication ? C'est des sujets ? Après, de manière concrète, et profitez-en pour poser vos questions, du coup, à Damien. Comment ça se concrétise ? Alors, il y a vraiment un sujet qui est important parce que, hormis le branding, moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord de faire un état des lieux. Faites un état des lieux de vous-même. Posez-vous, voilà, au centre, ne serait-ce que moi ici, j'ai la chance d'avoir un grand tableau blanc ici au bureau, et je fonctionne aussi. Ça, c'est une grosse astuce que je vous partage, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent, même gratuits. Ça s'appelle du mind mapping, et c'est comme ça que je fonctionne, et avec Sébastien, on a pu collaborer sur un projet de cette manière. Et ça permet, du coup, de vraiment faire un état des lieux global. Donc, par exemple, vous pouvez très bien faire une branche sur vos valeurs. Ensuite, votre vision, votre mission, votre stratégie, vos actions. Vous pouvez aussi, du coup, décrire votre persona. L'idée, c'est de vraiment centraliser toutes les informations au même endroit. Et ce qui est important, et ce que je partage aussi avec mes clients, les personnes que j'accompagne, c'est qu'on développe toujours une branche compétence, offre, etc. Parce que l'objectif d'une stratégie de contenu, en fait, c'est de savoir de quoi on va parler. Et c'est difficile aussi de cet exercice-là, de dire, ok, j'ai envie de partager trois posts cette semaine, mais de quoi je vais parler ? Est-ce que je vais parler d'une chose qui m'est arrivée hier, etc. Au final, après, il faut reconnaître les réseaux sociaux, la création de contenu, c'est quelque chose de chronophage. C'est quelque chose qui peut vraiment, du coup, à la longue, être ennuyeux, être barbant, etc. Mais alors que si on déploie les outils qui vont bien, en fait, on s'enlève ce que j'appelle la charge mentale. Et derrière, ça va vraiment permettre de vous déployer un outil et une stratégie de contenu concrète, intelligente et qui, au final, travaille pour vous. Donc, c'est vraiment, aussi, c'est l'idée, c'est de se créer des outils pour, du coup, vraiment valoriser notre expérience et faire vraiment cet immense état des lieux par rapport à nos compétences, par rapport à nos storytelling, à tous ces éléments qui font parfois, on ne sait pas les structurer parce qu'on a beaucoup d'idées en tête quand on démarre. Donc, voilà, quoi. Du coup, c'est vraiment quelque chose de primordial et vraiment de quelque chose de, il faut vraiment faire cette étape-là pour après, du coup, établir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. OK, donc, du coup, ça va être dans la partie storytelling, je vais remettre au clair mon histoire, mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à l'immobilier, pourquoi j'ai fait ce choix-là, etc., etc. Sur la partie persona, on va dire, OK, moi, aujourd'hui, ce sont les familles de mon territoire qui sont, si possible, vendeurs, donc peut-être entre 35 et 60 ans. Du coup, c'est quoi leur problématique ? Quelles sont les questions qui se posent au moment de vendre ? Est-ce que combien ça coûte ? Combien de temps ça prend ? C'est quoi les documents obligatoires ? C'est quoi les risques ? C'est quoi les erreurs à éviter, etc. Donc, de là, tu vas pouvoir identifier toutes les différentes problématiques de ton persona et à partir de là, tu vas pouvoir faire un bon mix entre qui tu es, les sujets concrets que tu veux aborder pour tes vendeurs et comme ça, tu vas pouvoir petit à petit voir les choses se dessiner sur de quoi est-ce que je vais parler et ensuite, je sais que pour faciliter la tâche avec des outils comme Canva ou d'autres, tu peux déjà beaucoup automatiser des choses, créer des templates, etc. que tu vas réutiliser. Tiens, je vais m'inspirer de ta publication « Six choses à savoir sur moi ». Allez vous inspirer encore une fois de ce que fait Damien. Allez-y, je suis là pour ça. Voilà. Et donc, un peu de qui je suis parce que je dis souvent un conseiller immobilier, c'est un entrepreneur d'un côté, c'est un professionnel de l'habitat de l'autre parce que souvent, on se dit mais de quoi je vais parler parce que je vais emmerder les gens avec l'himo. Mais en vrai, si on raisonne en mode habitat, tout de suite, on s'ouvre un champ de décorations, jardinage, travaux, etc. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Je suis un professionnel de l'habitat, je suis un entrepreneur, je suis peut-être une maman de deux enfants et je suis aussi passionné de gastronomie. Et à partir de là, ça va être très facile de déployer mon calendrier éditorial, c'est ça ? C'est ça. Par exemple, comme tu disais, ça peut être intéressant mais si vous êtes passionné de gastronomie, pourquoi pas faire un lien entre l'oublier et la cuisine ? Par exemple, les ingrédients d'une très bonne vente, quels sont les ingrédients pour refaire son jardin ou pour refaire sa décoration ? La recette facile pour tel objectif, etc. Et du coup, potentiellement, si votre avatar est une maman de deux enfants et qui aime cuisiner, etc., ça va être des potentiels liens de connexion. Donc, l'idée, c'est aussi de faire ce qu'on aime. Par exemple, là, ce n'est pas impossible que moi, je n'intègre pas dans ma communication les six vinyles qui m'ont marqué, etc. Mais pourquoi aussi de parler de ça alors que je parle des branding et de marketing ? L'idée, en fait, c'est aussi de parler de soi et de parler de ce qu'on aime et vraiment de ne pas se prendre la tête et en fait, ça permet les réseaux sociaux permet aussi d'avoir des retours de KPI qui sont très importants et vraiment extrêmement aussi, ça va tirer aussi des grosses clés par rapport à votre communication. OK, là, quand j'ai mis une photo de moi, j'ai eu beaucoup plus de likes et de commentaires, donc peut-être à réitérer régulièrement. Là, j'ai fait vraiment de l'inbound marketing, donc j'ai vraiment partagé que de la valeur. Là, j'ai vu que j'ai eu des commentaires, du coup, les commentaires, j'ai analysé un peu les profits, c'est vraiment ma cible qui a commenté parce que ça l'a aidé. Donc voilà, ça, et puis c'est aussi intéressant de tirer des enseignements et des feedbacks et Instagram permet ce genre de choses parce qu'avec les stories, c'est vrai qu'on sous-estime le pouvoir des stories et le pouvoir de sonder sa communauté. Par exemple, ça permet, parce que moi, par exemple, pour les contenus, il y a des semaines où je partage, du coup, je fais un petit quiz et je partage quelle idée de contenu vous plairez le plus et au final, c'est eux qui me disent. Donc au final, je n'ai même pas à chercher à me creuser la tête, etc. Bon voilà, j'ai mes process, maintenant je fais tout automatiquement parce que c'est mon travail dans mon quotidien. Mais l'idée, c'est que voilà, plus vous gardez en fait de lien avec votre audience et plus aussi vous l'engagez et vous la responsabilisez à vos côtés aussi. C'est quelque chose de très important et très vertueux. Oui, intéressant ce que tu nous dis sur la boucle de feedback, c'est vraiment d'analyser du coup chaque post, ce qu'on fait, tu as raison de dire que c'est chronophage finalement, c'est d'aller chercher qui like, qui commente, qui, j'ai regardé moi aussi un petit peu hier, je le fais très rarement mais comme j'ai cherché l'interaction hier avec, c'était une question, je ne sais plus ce que c'était, mais du coup, j'ai été voir qui avait répondu, qui avait répondu quoi, etc. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette boucle de feedback pour analyser ce qui marche ou ce qui ne marche pas et Instagram permet d'avoir un maximum de statistiques. Alors Stéphanie nous dit toutes les mamans de deux enfants n'aiment pas forcément cuisiner. Alors je crois qu'en conférence, l'exemple dans ma slide, c'est maman de deux enfants et c'est running. Donc Stéphanie, peut-être que ça te concerne un petit peu plus le footing que la cuisine, mais pas sûr. Ori, hop là, Ori nous dit donc toi sans l'angle de bois, de manière générale, est-ce que tu nous trouves comment ? En retard, dans les temps, on avance en termes de branding au sujet notamment des agents humains. Écoute, après, moi ce que je vois sur les réseaux, j'ai mon avis aussi. mais vas-y, vas-y. Non, c'est à toi qu'on pose la question. Écoute, moi sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, une stratégie de marque de branding, en fait, peut s'adapter très bien à un plombier, à un menuisier, à quelqu'un qui est passionné de cuisine, à quelqu'un qui aide les gens à vendre leurs biens, donc des conseillers immobiliers, un mécanicien, etc. En fait, le branding peut s'adapter partout. C'est juste une question, au final, de qu'est-ce que je veux faire et comment je veux être perçu par les gens. Donc, est-ce que je veux que les gens me voient en tant qu'hori ? Du coup, comment je vais faire ? Est-ce que je veux être vu sous couvert d'IAD, Keller Williams, etc. ? Bon, forcément, parce que d'ailleurs, au final, quel avantage il y a aussi ? Mais quels sont les bénéfices et les avantages ? Du coup, si je communique sous Keller Williams ou si je communique sous Ory. Sachant que les gens, comme on disait au tout début de ce live, ils vont vous choisir vous. Donc, en fait, peu importe le sous-le-drapeau que vous êtes, les gens, en fait, ils s'en tapent complètement, ils vous veulent vous. Donc, est-ce que ça peut être intéressant aussi de la manière dont vous allez vous penser et de prendre du recul ? Attention, ce n'est pas un exercice qui est facile, mais franchement, prenez-vous même deux heures, une matinée à se dire OK, comment je veux que les gens me voient ? Est-ce que je veux que les gens me voient sous une couverture d'indépendant d'un réseau de mandataires ? Ou est-ce que je veux que les gens me voient moi ? Est-ce que je veux du coup vraiment partager ce que j'aime ? Est-ce que moi, si je suis passionné de running, pourquoi pas en parler un petit peu sur les réseaux et derrière, potentiellement, que ça va attirer des gens aussi comme moi qui aiment le running ? Donc, forcément, les contacts et les connexions vont être un petit peu plus simples au final que de parler un peu plus généraliste, etc. Donc, c'est vraiment un temps, pour moi, c'est une grosse introspection à avoir et voilà, on a dit ça. Voilà. Du coup, Damien, est-ce que les agents émaux sont bons ou pas bons ? Alors, pour moi, il y en a, pour moi, qui se démarquent, ils sont très peu. Aujourd'hui, c'est sûr, un agent, forcément, le réseau derrière va forcément aussi valoriser sa stratégie de marque parce que c'est aussi l'intérêt, c'est qu'eux, ils aient le plus de mandataires possibles. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Le réseau va vraiment valoriser leur propre stratégie de marque et les conseillers, du coup, ils ne savent pas trop comment faire parce qu'ils se disent OK, on a des outils à nos dispositions, c'est génial, je vais partager IAD, etc. On se dit, je suis dans l'action, je fais quelque chose, mais sauf qu'en fait, du coup, ces réseaux mandataires, eux, ils ont une stratégie de marque, ils se sont fait former là-dessus et c'est une évidence. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une évidence et ça se voit. Mais derrière, voilà, bien sûr que pour le conseiller dépendant, est-ce que ça ne lui joue pas des tours ou pas ? Moi, concrètement, si. Donc, vraiment, réfléchissez-vous à votre propre identité. Si vous voulez partager vos propres couleurs, faites-le. Après, à voir, est-ce que c'est possible, du coup, vraiment, je sais que c'est possible parce qu'il y en a qui l'ont fait, j'ai fait un live, du coup, avec aussi Kevin Garcia et qui s'est lui lancé, du coup, sous sa propre marque, il a fait son propre univers alors qu'il était chez Keller Williams. Ça n'a pas posé problème. L'idée, c'est que, voilà, lui, tant que les chiffres rentraient chez Keller Williams, lui, il ne se posait pas de question. Par contre, voilà, il a vraiment capitalisé sur son identité et sur les relations qu'il voulait avoir avec ses clients. Mais du coup, il a quitté le réseau dans le qualité. Ça, c'est un sujet qui est important. On va vraiment dans une ère où on a des logos de réseau qui diminuent et des logos ou des identités de conseiller immobilier qui augmentent. Ce qui, effectivement, permet à un conseiller immobilier demain de changer d'enseigne, de changer de réseau à condition que les réseaux comprennent ce pour quoi ils sont faits. C'est d'être une boîte à outils pour leurs équipes. Et c'est là où on a souvent des intérêts divergents entre l'intérêt du réseau qui est de recruter, qui est d'avoir un message, une image de marque du réseau qui se développe de plus en plus grâce aux conseillers qui sont dedans et l'intérêt du conseiller immobilier sur le terrain qui, lui, est juste de rentrer des mandats et de développer son propre business. Donc, c'est vraiment important que vous soyez au clair chacun de vous individuellement sur cet univers de marque. Pour répondre à la question d'Ori, les agents immobiliers sont très mauvais sur ce sujet-là. Ils sont très mauvais parce que, en fait, si on fait des catégories, on a ceux qui ont embrassé le sujet du digital, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc là, clairement, le livre qui est derrière qui s'appelle Extinction, tout est dit. C'est-à-dire que ceux qui n'embrassent pas le sujet du digital sont voués à disparaître. C'est une certitude. Et dans la famille de ceux qui ont embrassé ou qui tentent d'embrasser le sujet du digital, il y a ceux qui ont cet ADN de marque et cet univers de marque très fort, très incarné, très assumé qui fonctionne et ceux qui sont juste, qui bricolent, qui sont plus en difficulté. Et finalement, quand je regarde ce qui se fait, je vois de plus en plus d'agences ou de conseillers immobiliers qui font des choses très intéressantes et il va y avoir de plus en plus un écart qui va se faire entre ceux qui ont des identités de marque très pro, très assumées, un calendrier éditorial très clair, des comptes Instagram, si c'est Instagram dont on parle, mais pas qu'ils sont intéressants à regarder ou divertissants ou intéressants parce que c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Et au risque, tu m'as montré récemment sur ce que tu as fait avec les vignettes et les bannières LinkedIn de chaque collaborateur, etc., très peu de gens le font d'avoir à la fois une identité de marque forte pour l'agence mais aussi comment est-ce que chacun dans la bannière de l'agence va pouvoir s'exprimer et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de retard dans la profession sur ce sujet-là par rapport à d'autres industries. Christelle nous dit des personnes me disent et après, Damien, je te repasse la parole. Christelle nous dit des personnes me disent que je transpire l'accompagnement, le cocooning, donc sans doute le branding à développer. Il y a peut-être quelque chose effectivement à aller chercher Christelle. C'est intéressant de dire qu'est-ce que les gens disent de moi et comment est-ce que je peux capitaliser ? Auré, du coup, qui complète ce que je disais, c'est pour moi une défaite du branding du réseau slash agence. Si les réseaux sont interchangeables, c'est justement qu'on a un déficit de branding. Le mix parfait serait vraiment un branding conseiller réseau. Vaste sujet. Désolé. Merci Auré. Damien, tu veux compléter sur ce qu'on se dit ? Yes, 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 yes. En fait, j'ai tellement d'idées dans ma tête, ça va toujours à 10 000. Mais complètement, en fait, aujourd'hui, pourquoi les… Par exemple, même pour vous partager vraiment toute transparence, moi, j'avais… Parce que bon, moi, j'effectue aussi les actions de prospection, du coup, par rapport à mon… Oui, tu nous en parles. Oui, bien sûr. Mais après, au final, c'est toute une ergonomie, vraiment une vision globale d'avoir d'Instagram. Bien sûr, après, moi, je fais de la prospection comme si je faisais un petit peu du porte-à-porte. Mais il y en a qui ont vraiment cette vision, OK, de contacter des prospects qualifiés et d'envoyer un message bienveillant, de savoir, voilà, s'ils ont des potentiels besoins, etc. Mais voilà, après, l'idée, c'est aussi de comment je peux mettre mon compte Instagram ou mon service. Qu'est-ce que m'offre Instagram, du coup, pour vraiment mettre… Optimiser, du coup, ma présence digitale. Donc, vous avez un espace qui est important et qui est souvent dévalorisé par les personnes parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas forcément conscience pour le moment, c'est les stories à la une. Les stories à la une, c'est un moyen extrêmement puissant, du coup, de partager votre identité de marque et votre marque auprès de votre audience et de votre communauté, ça, 24 heures sur 24, même pendant que vous dormez. Donc, c'est… Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des actions passives parce que voilà, qui nous prennent aussi le moins de temps possible. Moi, je sais qu'il y a des personnes une fois qui m'ont dit « Tiens, Damien, qu'est-ce que tu fais ? » Ah ben non, c'est bon, je viens de voir ta story à la une, c'est bon, ok. D'ailleurs, il faut que je la mette à jour parce que c'était au tout début quand je me suis lancé donc il faut que je la mette à jour. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de qu'est-ce que je peux partager en story à la une ? De quoi mon audience a besoin ? Pourquoi elle va venir consulter un conseil mobilier ? Est-ce qu'elle veut du coup en savoir plus pourquoi il est bénéfique de se faire accompagner par un agent mobilier ? Quels vont être les bénéfices de cet accompagnement ? Qu'est-ce que ça fait ? Voilà, si je prends, peut-être expliquer en story, voilà, tiens, mandat simple versus mandat exclusif. Donc voilà aussi, d'expliquer un petit peu et au final, d'avoir un processus d'éducation et moi, je ne fais que ça sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'objectif de notoriété, du moins pas pour le moment parce qu'aujourd'hui, moi, je partage uniquement du contenu à grosse valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est que mon compte Instagram est totalement au service des personnes qui viennent le visiter ou qui sont abonnées. Donc c'est vraiment cette dynamique-là. Moi, de me prendre en photo juste pour parler de moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours. De temps en temps, ça va être un petit peu plus régulièrement parce que mon audience me demande aussi, ben ouais, on aime bien faire plus de photos et les gens aiment ça. C'est un rapport humain qui est important. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre, OK, comment je peux me mettre au service de ma communauté, des gens qui me suivent ? Et même si vous avez 10 abonnés, comment je peux me mettre au service et même dans vos documents d'estimation, etc., si vous arrivez à déployer votre marque, peut-être à refaire vos supports à votre source, etc., c'est encore plus puissant parce qu'au final, quand vous délivrez un document, que cette personne derrière vous faites un appel à l'action, ben voilà, si vous voulez connaître plus du coup sur l'estimation, etc., peut-être que ça va du coup réorienter vers Instagram. Elle aura le document dans les mains, ensuite elle va arriver sur votre compte Instagram. Du coup, votre compte Instagram, il est autant bien fait, il est dans une logique graphique comme votre document d'estimation, bref, et au final, la personne ne sera pas perdue dans un process. Donc, c'est extrêmement puissant parce que ce document, au final, peut-être qu'il est arrivé du digital ou du monde physique, mais s'il est arrivé du digital et qu'il imprime votre document et qu'il a son document d'estimation ou autre, votre document d'estimation qui est du digital va se retrouver posé sur une table. Et en fait, ça, dans le branding, d'un point de vue psychologique client et expérience client, c'est quelque chose que je considère aussi et qu'il faut considérer parce que quelle va être l'expérience aussi client que ce document va valoriser. Donc, voilà, le branding a beaucoup d'atouts et surtout permet de se poser des questions qui vont beaucoup plus loin que du marketing. Pour rassurer, rassurer, c'est de la confiance et la confiance, c'est un acte d'achat plus naturel. C'est ça. Dernier sujet que je voulais te faire aborder parce que je sais que tu as un timing et moi aussi. Sujet prospection. Oui. Il me semble que notre tout premier point de contact doit dater d'il à peu près un an. C'est un message audio, je crois, que tu as dû me faire en MP, en DM. Tu peux nous en dire plus sur ça ? OK. Comment ça se passe ? Sachant qu'il y a des gens qui disent « Non, mais moi, je ne vais pas envoyer un vocal, je déteste faire ça. » Non, c'est qu'au final, quand on a… Moi, je parle d'abord d'intention. Quelle est votre intention ? Et moi, j'aimais beaucoup ce que tu partageais. Moi, je t'ai découvert une fois dans une story de Romain Collignon et puis du coup, je me suis dit « Tiens, mais c'est qui ce monsieur Tenezco ? » Et puis, je regarde ton compte et tout ça. Après, je passe à autre chose. Et puis là, je te revois partagé par une autre personne. Je me suis dit « Bon, quand même, ce Tenezco, ça fait deux ou trois fois que je le vois. Je vais envoyer un petit message vocal. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Je me suis dit « Écrire un livre, etc. » Comme le mec. Du lourd quand même. Je me suis dit « Voilà, franchement. » Et puis du coup, je me suis dit « Tiens, je vais me permettre d'envoyer un vocal comme prise de contact. Et au final, il ne faut pas croire que ça peut être mal perçu parce qu'il y a des personnes qui aiment ce contact humain et surtout avec ce qu'on vient de vivre d'historique qui est la crise sanitaire. Aujourd'hui, on ne manquera jamais assez de contact humain. Et je pars du principe attention parce que moi, c'est ce que j'aime faire aussi. Comme je vous ai dit au tout début de ce live, moi, j'adore parler, j'adore barvarder, j'adore découvrir les gens et ça part toujours d'une bonne intention. Derrière, ce n'est pas forcément une intention business parce qu'avant de faire du business, il y a des humains. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et avec Sébastien, on a créé une véritable relation. Au final, on a eu des échanges et puis vraiment, on a eu des bons échanges. Parfois, ça arrive qu'on s'envoie quelques vannes du coup en DM, etc. Ça reste simple, ça reste humain. Et puis d'ailleurs, je pense qu'un jour, on se rencontrera, c'est certain. Mais voilà, du coup, on a eu l'occasion de collaborer ensemble. C'est comme ça qu'il y a des personnes, ils vont faire la prospection active parce qu'ils se disent bon, moi, j'ai un objectif, c'est faire 10 000 euros ce mois-ci. OK, je vais activer, je vais activer. En fait, l'intention, elle va être vraiment liée à l'argent. Et du coup, quand c'est lié à l'argent, l'énergie n'est pas la même. Tandis que si, moi, j'adore l'humain et parfois, j'ai vraiment appris aussi à me libérer, à lâcher prise par rapport à des objectifs financiers. Il faut en avoir, c'est important. Mais moi, je préfère, OK, de me dire chaque jour, OK, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai contribué à faire sourire une personne ? En ce moment, je mène des actions de prospection et donc voilà, avec aussi une stratégie de story privée. Je sais que voilà, Sébastien, je sais que tu regardes ces stories privées aussi. C'est aussi de partager un message positif. Donc, c'est que Instagram permet aussi vraiment de nouer de réelles relations et vraiment de capitaliser sur ce que j'appelle l'humain. Aujourd'hui, je trouve que c'est une plateforme qui est extrêmement puissante pour ça. Et du coup, derrière, ça va développer des actions de prospection et par rapport au branding, par rapport à votre image de marque, par rapport vraiment à vos couleurs, votre ton choisi, votre ton de voix, votre posture, ce que vous partagez comme contenu, si vous faites des stories, si vous racontez des fois des conneries, des blagues, etc. Mais en fait, on va se rappeler de vous inconsciemment. Donc, quand vous partagez une story, par exemple, auprès d'une audience un matin et qu'elle vous regarde, en fait, petit à petit, vous imprimez du coup votre marque dans la tête de votre prospect. Et petit à petit, le psychologique fait la suite. Moi, parfois, il y a des gens qui me disent oui, j'ai entendu parler de toi, du coup, je me suis abonné à ton compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de moi hors Instagram. Donc, c'est puissant, c'est hyper vertueux. Et si on capitalise sur l'humain, pour moi, c'est la meilleure manière. Et bien sûr qu'après, il y en a avec un client avec qui je travaille, on capitalise sur des actions beaucoup plus courtes parce que là, on s'adresse à des personnes qui ont vraiment un besoin spécifique. Donc là, on peut se permettre de parler un peu plus business rapidement et professionnel. Mais moi, j'aime vraiment capitaliser sur le long terme et vraiment bâtir de réelles relations. Et voilà, même en toute transparence, hier, j'ai une personne qui est revenue vers moi. Alors voilà, je crois que c'était, on a eu un échange, je crois, il y a six ou sept mois et qui, elle a été prospectée par un concurrent. Au final, elle n'a pas du tout aimé la démarche du concurrent, mais du coup, elle s'est rappelée de la mienne qui était authentique. Et du coup, c'est comme ça que derrière, j'ai pu signer un nouvel accompagnement avec cette personne. Les gens ne veulent pas du standardiser, ils ne veulent pas de l'automatiser, ils ne sont pas dupes. Donc, un message effectivement très personnalisé, humain et humain. C'est ça. ces plateformes pour redonner du lien, ça fonctionne très, très bien encore une fois si ça part d'une bonne attention. Damien, pour conclure, est-ce que tu as une ressource à recommander pour vos conseillers immobiliers, un livre par exemple, qui pourrait leur être utile ? Yes. Moi, il y a un livre que là, que je suis en train de dévorer, mais une ressource qui est vraiment indispensable, c'est du coup, tous les marketeurs sont des menteurs de Seth Godin. C'est vraiment un excellent ouvrage. Moi, c'est un des premiers livres que j'ai lu, je crois que ça a même été un deuxième ou troisième livre après du coup, Père riche, Père pauvre, qui est la base de l'entrepreneuriat, mais vraiment, ça donne vraiment des grosses ressources sur le storytelling, pour comprendre aussi l'essence du marketing, même si je ne parle pas de branding proprement dit, mais même quand on parle de marketing, on parle de branding. Et j'aimerais aussi vous partager vraiment aussi une approche de prospection. Si dans votre communauté, que ce soit même une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, prenez le temps, si ça vous dure deux heures, une matinée ou une heure, a envoyé un message vocal de bienvenue. En disant, voilà, écoutez, merci beaucoup de vous être abonné ou de t'être abonné, tout dépend si vous voulez garder le vous ou le tu, ça c'est pareil, c'est une autre stratégie. Je te remercie d'être abonné à mon compte Instagram. Juste un petit message de bienvenue, ce sera un plaisir d'échanger à l'avenir. Et juste, voilà, je vous le dis, comme si c'était un petit peu un conseil en coaching, ne dites plus rien, ne demandez pas les besoins de la personne, est-ce que vous avez des besoins particuliers, ne cherchez pas à vous vendre, et vraiment optimisé. Il y a beaucoup de comptes en ce moment qui s'abonnent, qui promouent, la promotion du coup de ce qu'on appelle du monde pornographique. Donc voilà, et ça, vous retirez les abonnés aussi, qualifiez votre audience, envoyez des messages et envoyez un petit message vocal personnalisé. Des fois, ça prend 30 secondes et ces 30 secondes-là, elles peuvent vraiment être bénéfiques sur le long terme et surtout, c'est ce que vous aimez faire ou pas faire, un message texte, peu importe, mais envoyez un petit message personnalisé et ça, c'est très, très appréciable. Ça, c'est un super conseil parce que ça permet de faire tomber la barrière après de la conversation parce qu'en fait, c'est un truc tout con, je fais parler avec la vraie vie mais ce week-end, j'étais en train de déjeuner, j'étais dans le vin donc j'étais à deux heures de chez moi et il y avait visiblement un conseiller immobilier qui est à la table d'à côté qui me connaissait et comme c'était le week-end, il n'est pas venu me déranger à la table pour venir me parler en fait et il m'a écrit hier en me disant alors c'était bien le déjeuner machin et je me dis bah oui, j'étais à la table d'à côté mais je n'ai pas voulu te déranger et en fait, c'est dommage, bon, bref. Mais tout ça pour dire qu'une fois que la barrière est tombée, du coup, les gens après, il y a moins de problèmes à venir échanger avec vous, à venir vous poser des questions, à venir discuter, etc. parce que vous avez brisé la glace donc je prends vraiment ce conseil, c'est voilà, gardez-le en tête parce que ça va, vous allez rendre service finalement aux gens qui viennent vous suivre en faisant quelque part tomber la barrière. Damien, merci infiniment pour le temps accordé avec un impératif, nous aussi. Merci à tous encore une fois d'avoir été présents à cet expresso de Rassemblimo. Mettez-nous un petit like, un commentaire, taggez quelqu'un aussi à qui ça pourrait être utile si vous êtes en train de le regarder en podcast, ou d'écouter en podcast, encore une fois, partagez le podcast à un maximum de monde, taggez-nous en story, etc. lorsque vous êtes en train d'écouter. Bref, faites vivre le mouvement de ce podcast, l'expresso de Rassemblimo. Ça nous rendra grand service. La semaine prochaine, on retrouvera Maxime Moger et Élodie Moger. On sera une fois n'est pas coutume, je reçois un couple. J'avais eu un long échange avec Maxime qui était intervenu auprès de nos membres du programme Accelerimo il y a quelques mois parce que Maxime faisait plus de 700 000 euros le chiffre d'affaires en tant que conseiller immobilier. Et il s'est lancé maintenant, on va dire, en indépendant avec sa femme. Et du coup, ils viendront tous les deux nous partager leur aventure. Donc ça, c'est la semaine prochaine, mars 5 octobre à 9h. J'ai déjà en tête les prochains invités. Merci aussi pour ceux qui me recommandent les invités. Ça me rend grand service. Merci à tous de votre présence encore une fois ce matin. Damien, merci infiniment pour ces 50 minutes passées ensemble. Je vous fais de grosses vises. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.